Sous-titrage MFP. C'est pour dire à tous les garçons d'être amis avec les filles et de ne pas les enlever. Si un jour il y a un garçon qui t'embaille, il ne faut pas que tu te laisse. Je commence à leur expliquer que l'objectif c'est de ne pas garder le silence, de ne pas considérer le harcèlement comme quelque chose de normal et de naturel. Et pour les hommes, s'ils voient que ça arrive à côté d'eux, de prendre parole. Et pour les filles, pareil, de ne pas rester sous le silence. Ça se passe bien, on a des gens qui sont super réceptifs, super motivés, beaucoup d'instincts qui sont motivés par la question. Sinon, il y a des gens qui sont un peu moins réceptifs, mais bon, c'est comme ça. Mes tracks sont bientôt finis, donc ça veut dire que les gens les prennent. Il y a plein de gens, donc on sensibilise plein de gens, c'est super. On est motivés. On a rencontré un monsieur, qui n'est pas forcément de nos opinions d'un point de vue social. Qui fait les manifs pour tout. Exactement. Mais c'était très intéressant de pouvoir parler avec lui, parce que moi, comme ça, on voit l'autre point de vue. Et il était très ouvert, et on a donc parlé de tout et de n'importe quoi. Et je pense que c'est ça qui est très intéressant. Et je disais, il s'est vraiment ouvert, parce qu'au début, je lui disais, bon, par exemple, moi j'ai un short, est-ce que vous trouvez que je suis bien habillée ? C'est un peu court, quand même. Bon, vous avez le débat, mais ça passe. Une fille qui s'habille court, voilà, on sait ce qu'elle veut, on sait ce qu'elle cherche, si elle se fait siffler, en gros, elle sait ce qu'elle a récolté. Et au fur et à mesure, elle a commencé à vraiment sourire à nous, à nous raconter sa vie, à nous dire que lui, alors qu'il avait fait l'homme des fourtus, avait même eu une attirance pour les hommes, à un moment donné. Vraiment, c'était ouvert. Très intéressant, ce moment-là, je pense. Oui, c'était une chance. Alors que dans la rue, quand on se crie, même si on ne le fait pas de façon méchante, on ne se sent pas flatté, c'est impossible de se sentir flatté. Il me demandait comment est-ce qu'on pouvait draguer si ce n'était pas par ses méthodes, justement, de nous le dire dans la rue comme ça. Et aussi, il y a un petit débat là-dessus, où lui, justement, il voulait comprendre quelles étaient les autres techniques de drag, que ce n'était pas en nous criant, où on ne se sent pas dans la rue. C'est-à-dire que ce n'était pas en nous criant, où on ne se sent pas dans la rue. Merci beaucoup. Merci à ceux qui nous soutiendront et soutenant la cause. C'était très intéressant. On a eu tous les types de réactions, mais c'est comme ça qu'on va avancer. Il va vouloir un nouveau synédiction. Super action, merci beaucoup synédiction. Sous-titrage Société Radio-Canada